Retour sur le périple de Dess Au commencement, Dess chercha le vieux Corbin, mais il trouva plus précieux. Un secret depuis longtemps oublié, un passage vers un autre monde. Et bien, salut tout le monde, c'est Dark Funeral 972. On se retrouve sur Darksiders 2. Et on va tout de suite continuer. C'est vraiment pas mal cette petite interface, ce petit résumé qui s'est produit. L'interface, le menu directement dans le mode histoire. Attendez, je vois un truc briller là-bas. C'est un corps ? Ah non, c'est mon corbeau. Bon alors ! Mon cheval ne passera pas. Merde, donc je ne peux toujours pas appeler mon poney. Attendez, je vais explorer un petit peu. Ça se trouve, il y a des trucs cachés. Et vous savez que dans ce genre de jeu, il vaut mieux s'attarder sur les petites cacheteries. Et attendez, est-ce que ça, ça se casse ? Attendez, vous savez que j'ai un sort maintenant. Je vais essayer de voir ce qui est. Oh, c'est excellent. Est-ce qu'ils me suivent ? Oh, putain, ils me suivent. Oh, c'est puissant ça. Allez, c'est parti. Donc alors, l'objectif est par là. Bon, bah tant pis. Ah ouais, ça me bouffe du courroux. Le courroux, c'est la jauge bleue. Donc on va dire que je suis en train de me spécialiser dans tout ce qui est magie. Ah, je ne peux pas aller par là, d'accord. Je suis dans un couloir pour le moment. Je vais continuer tout droit, toujours tout droit. Ah, on peut viser comme ça, là ? Je ne sais pas à quoi ça sert, mais écoutez, peut-être qu'un jour ça servira. Donc là, il y a un genre de gros tronc d'arbre. Oh, il y a un temple. Tripetra. D'accord. Il y a un genre de nain avec une hache, là. Et ma hache est vôtre. Ah, un forgeron. Attends, c'est beau, je me suis téléporté d'un coup. Salut. C'est gros, dis donc. Le cavalier. Il était temps que tu arrives. Le royaume des fondateurs se meurt. Nous sommes tout ce qu'il en reste. La vie d'un guerrier n'est jamais facile, l'ancien. Non, mais toujours très simple. J'ai toujours voulu mourir l'arme à la main, entouré de cadavres ennemis. Et quelle fin glorieuse vous attend cachée derrière ces portes ? Ah, on ne peut combattre la corruption, encore moins la vaincre. Seulement tuer ceux qu'elle a pervertis. Chacun des coups que je porte contre elle est un coup porté à mon propre peuple. Médite là-dessus, avant de m'accuser de l'acheter. Entraînement. Ah non, j'aimerais affronter la fin de la fin de la fin. Je peux mettre fin à vos soucis ? Eh bien, libre à toi d'essayer. Je ne sais pas si c'était une bonne blague. C'est plus ancienne que toi, cavalier. Et bien plus robuste. Ce n'est pas ce qui m'empêchera de la briser. Allez, dépasse. Tu dépasses toutes mes attentes. Oh putain de merde ! Putain, mais il a trop de points de vie. Putain, je peux essayer de le battre. Mais j'ai l'intérêt d'être putain d'agile. J'utilise une potion, est-ce que ça me rend bien cette façon ? Oh merde ! D'accord, on ne peut pas le battre pour le moment. Il a fait une star shoot. Alors c'est quoi ça ? Ah d'accord, c'est des âmes. Canon double, frappe météorique. D'accord, d'accord. Je ne peux rien acheter pour le moment. Mais écoutez, on va arrêter de s'écarter de l'objectif et on va continuer. Voilà, si ça, ce n'est pas la classe. Vous avez vu, c'est triple roulade. Genre, c'est quoi le dragon, là ? Oh, des âmes ! Non. Qu'est-ce que tu m'offres, dragon ? Ah d'accord. 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 En fait, c'est juste la poste. D'accord. Bon, écoutez, pour une boîte aux lettres, je la trouve plutôt stylée. Voilà, on va parler à la grosse madame. Par la pierre ! Les rumeurs disaient vrai ! Un cavalier sur nos terres ! Je suis Alia, et voici mon frère, Valus. Nous sommes les gardiens de cette forge. Un rôle qui a perdu de son prestige, je l'avoue. Est-ce que c'est une forge de fondateurs ? Non. La grande forge est silencieuse, étouffée par la corruption. Dans ces fourneaux, nous avons forgé les tours noires des enfers et les cités des cieux. Et maintenant, c'est Babiol ? Et toi, l'un des quatre, cherche aujourd'hui l'aide des fondateurs ? Il semble que nous soyons tous tombés bien bas. Je suis venu pour l'arbre, et votre sage me parle de feu. Mais quel feu ? Le feu de la montagne. Le sang du patriarche. Il coulait jadis dans notre forge, comme les larmes. Le cœur et l'âme de la pierre donnaient un immense pouvoir à nos créations. Mais la corruption les a souillés, et notre forge est muette. Et en quoi cela me concerne ? La corruption barre la route menant à l'arbre de vie. Tu es coincé ici, toi aussi. Et si tu sauves notre forge, tu pourras avancer. Je ne vous comprends pas. Nous sommes des fondateurs, pas des guerriers. Mais nous ne sommes rien sans arme. Avant de perdre la forge, nous avions façonné une puissante créature d'âme et de pierre. Un colosse capable d'affronter la corruption. Mais pour le réveiller, il nous faut une clé des fondateurs, et donc notre forge. Peux-tu nous aider ? Votre frère ne parle pas beaucoup. Ha ! Il n'en a pas besoin. Les coups de marteau et le crépitement des flammes parlent pour lui. Oui. Il travaille et vous parlez. Parlez-moi de ce chaudron. C'est un temple dressé dans l'ombre du Pic du Patriarche. Il canalisait le feu de la montagne vers notre forge. Chevauche vers l'est. Traverse le défilé ardent en direction du Pic du Patriarche. C'est là que tu trouveras le chaudron. Une lame pourrait m'être utile. Plus utile qu'à nous, cavaliers ? Je ne crois pas. Nous luttons pour la survie de notre royaume. De notre peuple. Fais tes preuves. Ils nous parleront à faire. Putain de merde. Donc je vais aller. Ouais, salut. Donc je vais aller taper du... Je vais aller dans ce genre de temple. D'après ce que j'ai compris dans ce truc. Et je dois aller battre la corruption. Un Patriarche ! Alors déjà que le Patriarche de Killing Floor m'ennuie un peu. Alors si, en appartant dans tous les jeux où je vais, je vais en faire des cauchemars de ces trucs-là. Bon. 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 On va aller parler à... à lui, là. Salut ! Par ici, tu ne croiseras que des ennuis, cavaliers. Mais je ne suis pas votre ennemi. Et je dois me rendre au chaudron. Si tu apprécies l'éteinte de la corruption, tu es sur la bonne voie. Cette porte n'est pas là pour rien, tu sais. Même si tu étais un ami, je ne te laisserai pas passer. Et la mort... N'est l'ami de personne. Vous pouvez m'aider où tous ces combats vous ont rendu sénile. Oh ! J'ai encore de la sagesse à revendre. Assez pour rester loin du chaudron. Nos ancêtres l'ont truffé de pièges mortels. Mais un malin comme toi saura sûrement les éviter. Ah, mais je peux le prendre, ça ? C'est gratuit. Bon, ben, j'ai un truc. Je n'ai pas fait gaffe à ce que j'ai acheté. Tan nous a appris une nouvelle technique. La revanche du faucheur. Sélectionner l'option entraînement et découvrir d'autres coups. Pour utiliser la revanche du faucheur, appuyer sur RB. D'accord. Pour une évasion vers l'avant, plus X. D'accord. Très bien. Wouah ! Ça, c'est la classe. J'aime bien comment tu parles, l'ancien. C'est vrai. Oula, j'entends déjà des... des genres de monstres, là. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez entendu comme moi. Alors, attendez, je vais par l'eau ou par le ciel ? Putain, ça se trouve, il y a des trésors aux deux endroits. Ah ben non, on ne peut pas passer par l'eau. Attendez, je vais me lâcher et je vais aller voir dans l'eau. Il y a des grèques pour nager vers le fond et A pour remonter. D'accord. Ah ! Ah ben, il est encore là, le marchand vulgrime ! C'est tout ce qu'il y a ? Donc là, j'ai été spoilé indirectement. Il a encore vu le grime. Moi qui pensais qu'il était... Là par là. Hop là. Ben, je grimpe ici. Il n'y a rien d'autre à choper ? Non ? Attendez, je vais regarder, vite fait. Une vue de haut ? Non, ça a l'air d'être bon. Bon ben, je vais continuer mon petit chemin, tranquille. Waouh ! Ça, c'est la classe. Ah non, j'aime bien. Un petit peu à la prototype. Hop là. Bon, allez. Trêve de balade et de bavardage. Et continuons. Mais il fait quoi, mon... Mon corbeau, là ? Je ne sais pas ce qu'il fout, mais il est tout derrière. Ça fait un genre de point un peu bizarre. Ah ! Voilà ce que je voulais ! C'est open world. C'est mon vivant. Coucou ! Oula, il y a un noir continué seul. Voilà. Oula, il y a un genre de gros neneuil, là. On dirait l'œil de Sauron, tu vois. Ah ah ah. D'accord. En fait, je ne peux rien faire. Je suis allé par là, je ne sais pas pourquoi. Ah bah, j'ai déjà plus d'endurance. Voilà, attendez. Je ne sais pas où est-ce que je vais, mais... Ça ne me dit rien. Oula, chargement. Voilà, le petit chargement, c'est cadeau. Attendez, je vais m'arrêter deux minutes pour voir les... Putain. Voilà, pour m'arrêter et visiter un peu. Dans ce genre de jeu, il faut bien visiter pour essayer de ramasser le plus de coffres possible. Bon, je vais certainement en oublier, parce que je ne suis pas non plus l'explorateur le plus chevronné de ce monde. Mais je peux essayer d'en ramasser un... Oh putain de merde, je ne peux pas monter là. Je peux essayer quand même de ramasser un maximum. D'accord, donc je n'ai aucun moyen de remonter. Ah, c'est pas grave. Ce serait con qu'ils aient fait exprès de bloquer tous ceux qui voudraient explorer l'eau. En tout cas, moi, j'adore les environnements aquatiques dans les jeux vidéo. Ah oui, c'est... De toute façon, vous le savez déjà, à force. Vous connaissez le funéral. Attendez, c'est quoi ça ? Oh putain de merde, tu m'as fait peur. Allez, qu'est-ce que t'as à m'offrir ? Je ne veux pas risquer de perdre mon plus précieux client. Pas au danger de la frontière des ombres. Me voici donc prêt à t'équiper. Que sais-tu donc que j'ignore ? Je ne suis pas la part-choix, démon. Je n'ai fait que suivre la piste sanglante laissée par tes lames. Tu es redoutable, Dess, mais je dois pouvoir t'être utile. Je possède des articles singuliers. Allons, jette un oeil. Tu ne seras pas déçu. Allez, vas-y, fais péter. Potion de renouveau. Le grime est un maître de la magie noire, capable de réinsaisir les compétences de n'importe quelle créature. Approfitez votre arbre de compétences et redistribuez vos points. Coffre doré. Contient un objet enchanté aléatoire. Contient un objet rare aléatoire. Un objet d'élite aléatoire. Ah oui, un peu comme dans les RPG, stuff vert, stuff bleu, stuff épique, etc. Bon ben, je vais prendre ça. Tout le plaisir. Une autre fois, des mains. En attendant, tu peux peut-être m'accorder une faveur. Il manque des pages dans le Livre des Morts. Tu les trouveras certainement sur ta route. Si tu me les rapportes, ta récompense sera substantielle. Tout comme ma damnation. Ok. Bon, attendez, merde. Je vais se trouver le bouton. Hop, select. D'accord. Bon, alors. J'ai eu une nouvelle arme. Ah là, voilà. Equipé. Oh putain de merde. Oh punaise. Attendez, j'ai de nouveaux pieds. Ah ben non, c'est ce que j'ai déjà. Jauge de cavalier. Non, toujours pas. Oh punaise. En tout cas, j'ai des armes là. Oh oui, de four. Bon. Je ne sais pas comment je fais pour aller par là. Attendez, il y a des poutres. Hop là. Ouais non, je ne pense pas que je peux aller là-bas tout de suite. Bon, enfin bref. Je vais continuer ma petite pièce. Hop là. Allez, Dust. Je ne sais pas où tu vas, mais tu es chiant. Oula, un petit chargement. Oh là, un petit chargement. Oh putain, ça a l'air d'être grand. Peste bois. Ça va, c'est un nom sympa. J'aime bien. Attendez, c'est des monstres ? Excellent. Il y a des monstres qui se baladent comme ça sur la route. Ah non, non, j'aime bien. Je pense qu'il y avait un coffre ici. Bon, je les prends. Je pense qu'on aura un genre de vendeur pour pouvoir vendre nos objets. Enfin, j'espère. Ça pourrait être sympa. En tout cas, vous avez vu, on voit la colonne vertébrale du cheval. Comme de mon personnage. Je vous montre si mon courroux, il se recharge tout seul. Attendez, il y a un coffre ici. Il y a un coffre là. Hop. Hop. Oh putain. Bon allez, j'ai destroy. Hop. Alors, j'ai débloqué. Oh putain, j'ai débloqué des trucs qui ont l'air assez intéressants. Oh putain. Une hache. J'équipe. Oh là là, quelle a l'air lente. Ouais, elle est assez lente. Mais, quelle a l'air puissante. Je vois, elle tape que du côté droit. Donc, si je veux choper un ennemi, il faut que je le passe. Tiens. Ah, il y a un coffre ici. Oui, je vais m'arrêter à chaque coffre. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Il se fait arracher. Mais, c'est chiant comme il vient de le dire. Je manque de Kourou. Bon, ça va, ça se recharge. Attends, c'est quoi ce gros truc là ? Euh, est-ce que je peux grimper ici ? Voilà. Euh, hop. Hum. Il est où le coffre en fait ? Parce que c'est bien beau, mais il est où ? Ah, d'accord, attendez. Vous savez, le truc, c'est que les trucs se font tellement tout seul que... J'ai du mal à... Hop, voilà. Bon, là, je suis là. Ah, le coffre, il est là. Voilà. Ouh, là, c'est un coffre bleu, ça. Maintenant, je vais le prendre. Et toi, tu es quoi ? On dirait un fondateur. Ouais, c'est un fondateur, mais... Je sais pas. Je vais prendre ça sur nous. Voilà, c'est ça que j'aime. Ouh, là, je sais pas que... Je sais pas où est-ce qu'on va, là, mais... C'est pas beau, hein. Vous avez vu ? Ah, bah tiens, là, le feu. La montagne. La montagne de feu. Hop, là. Euh, bah c'est encore par là. Ah, putain, c'est assez grand, hein. Je pense pas que ce serait si grand. Putain, il y a Dust, mon corbeau, qui arrête pas de... de cavale partout. Il se téléporte. Ah, putain, vous avez vu, il y a un volcan. J'essaie de maintenir la vue sur lui, mais c'est pas facile. Ah, je pense que j'arrive. Ah, voilà, c'est un copain. Voilà, je défonce tout, moi. Attendez, c'est quoi ça, équipé ? Hop là. C'est fait. C'était donc vrai ! Un cavalier est parmi nous ! Encore un comique. Tu es le Néphilim, celui qu'on appelle Dess. Qu'est-ce que tu fais là ? Je me le demande. Mais on dirait que je suis coincé ici avec vous. Si tu cherches le chaudron, sache que la corruption t'a devancé depuis longtemps. Je sens encore son feu gronder sous la terre. Ça ne me fait pas peur. Tu es différent des autres. Déjà moins agréable à regarder. Hé, je peux te rendre la politesse. Les villageois m'appellent Junior, mais je préfère mon vrai nom. Karn. Donc, ce sera Junior. Comme tu veux. Ça me gêne pas. D'accord. Tu as essayé de restaurer le feu. C'est justement pour ça que je suis venu ici. Pour faire des étincelles, en un sens. Être un héros. Mais le chaudron est bien gardé. Et la route à suivre est un enfer de flammes. Cela dit, tu as l'air capable de réussir là où j'ai échoué. Je vais rester ici et monter la garde. D'accord, merci. Si tu l'avais fait, tu aurais peut-être pu aller tout seul. Ah, peut-être que tu passes pas la porte. Peut-être. En tout cas, moi, j'ouvre les portes avec mes bras. Et voilà, on est dans un donjon. Peut-être que c'est un truc que je déteste le plus, étant d'un arcsiders. Normalement, celui-là, il va pas être trop compliqué. Vu que c'est mon premier. Donc, j'active des trucs. Oh putain, il y a une grosse chaîne. Ah, c'est ça le chaudron ? Je m'attendais à un truc qui ressemble plus à une marmite. J'ai pas des ailes pour sauter comme... Genre, je peux même pas faire un double saut. En gros, ils font leur boulot et après, ils s'effacent comme des merdes. D'accord. Non mais j'ai compris. C'est pas comme si j'avais pas des masses de courroux non plus. Voilà, ça c'est bon. Ça, ça se casse ça ? Non, ça se casse pas. Ah, il y a un interrupteur ici. La question est comment je l'actionne. C'est quoi ça ? Ah, voilà. D'accord. Voilà à quoi sert le mode de visée. Je suis en train de me poser la question. Bah, tout à l'heure. Oula, il y a un chargement. Il y a plein de merde. Oh, putain de merde. Bon, je suis reculé parce que je suis tombé sans faire exprès. Ce serait fort dommage de retomber une deuxième fois. Bon, la porte, il y a un gros cadenas, donc ça sert à rien que j'y aille. Je pense que la clé, enfin, l'ouverture doit être par là. Oh, putain de merde. Je me suis trompé de touche, encore une fois. Donc, alors, là. En tout cas, je peux pas faire de double saut et ça, ça me... Ça me choque un peu. Oh, les enfoirés, ils font ça pour te faire retourner en arrière. Donc, je disais, ouais, j'ai pas de double saut. Alors que dans le 1, c'est un premier souvenir. On pouvait faire un double saut et en plus, on avait des super belles noires. Qui me permettaient de planer un petit peu. Bah, là, je peux pas. Peut-être que je pourrais dans... Après, mais là, je peux pas. D'accord, s'il se met là, je suis sûr que c'est par là. Non, d'accord, on peut pas casser la porte. Attendez, il y a un truc. Attends, je peux y aller comme ça. Je pense autant. Oh, non, ça me paraît beaucoup trop, trop loin. Attendez. Voilà. Voilà, c'est comme les labyrinthes. Faut toujours commencer par la fin. Attendez, je vais mettre au milieu. Hop. Voilà. Hop, hop, tac. Euh... Et voilà, tranquillement, on descend. Ça y est, les premiers labyrinthes commencent. Ah ! Ça déverrouille, cette porte. Putain. La grosse statue-là, elle m'inspire aucune, mais aucune confiance. Ni la lave. Oula. Moi aussi, je préfère sortir des trucs de footer. Mais même les ennemis, ils ont des niveaux, regardez, niveau 3. Attendez, je vais lutter. Ah, niveau gagné. Voilà, le nouveau sort que j'ai appris. Voilà. Voilà. Je ressemble à un barbare. Oh, putain, je n'avais pas vu ça. Voilà, la question est comment je loot. Voilà. Non, moi, c'est tout ce que je voulais savoir. Comment je loot ce qui est tombé dans la lave. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Pourquoi t'es là, corbeau ? Pour rien ? D'accord. Par contre, cette animation, elle est un petit peu lente. Je ne sais pas c'est quoi ce bruit, mais je ne vais pas savoir. Il y avait quoi dedans ? Ah, voilà. Donc là, j'ai trouvé... Il y a une carte... Oula, il y a des monstres qui se battent. Ghoul, à l'attaque. Je crois qu'il faut que je t'appuie en premier, je crois. C'est mieux pour moi. Voilà. Ok bon alors qu'est ce qu'il y a à looter Alors ici il y a une potion Tu ne peux pas D'accord alors si je fais ça Et que je fais ça Oh putain Des dégâts de feu Oh j'ai trouvé des meilleures armes C'est à dire que l'autre il m'a carotte de 1000 Qu'est ce qu'il y a là-dedans Oh Ah une clé d'accord Clé ouvragée Permettre d'ouvrir les portes verrouillées du niveau en cours Ah d'accord En fait on peut ouvrir n'importe quelle porte Donc vaut mieux ouvrir Attend des dégâts critiques plus 7% Mais là ça tape plus fort Bon bah écoutez Je vais garder ça Donc là je peux ouvrir D'accord La question est S'il y a plusieurs portes Attends Est-ce que déjà Est-ce que je peux faire Quelque chose contre ce mur Est-ce que je peux faire un truc freestyle Ah bah oui je peux Donc voilà j'ai une question Imaginons qu'il y ait deux portes Est-ce que je peux dire J'ouvre celle-là et pas celle-là Et est-ce que si j'en ouvre une Est-ce que je peux en trouver Bah est-ce qu'on peut trouver Autant de Bah je pense qu'on peut trouver Autant de clés que de portes Et que sûrement des portes Mènent à des trésors à la con Et d'autres mènent A l'objectif Là je pense qu'il n'y en a qu'une Mais je pense que dans les autres donjons On en aura plusieurs Bah après Ce n'est qu'un simple Qu'une simple hypothèse Alors là je dis mon con Je m'accueille dans la bouche C'est assez chelou Comme C'est quoi ça Moi je vois un truc qui brise Je vais dedans au milieu Comme un con Ça aurait pu me tuer en un coup Mais bon Moi je casse des vases Ah d'accord J'ai compris Non stop stop Juste vers la gauche D'accord Pour avoir une passerelle en bois Oh j'aurais pu rester coincé longtemps Il y avait quoi là Non il n'y a rien Alors donc Bon là c'était pas très difficile J'ai ramassé quoi Ah oui Le truc de vulgrime Ah Je me disais qu'il y aura un coffre Je ne sais pas pourquoi Oh une potion de Kourou Plus 15 en défense J'équipe maintenant Voilà je ressemble à un forgeron maintenant Oh Je la prends Donc voilà dans ce jeu Casser les objets Ça paraît assez important Pour être souligné Attendez Hum 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 Il est super grand Ce donjon Ce temple Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler Mais c'est assez grand Hum 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 Bon je vais juste le prendre Parce que j'espère pouvoir le vendre un peu aussi Voilà Hop 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 la voie Attends Té Je ne vois pas ce qu'il y a en balle De la terre J'ai l'impression de tourner en rond C'est un truc de dingue Je ne sais pas où je vais Mais j'y vais De manière De manière spontanée De quoi derrière cette porte Ah d'accord C'est là où j'ai Ça va Je peux la réouvrir Putain Alors gros Les zones grises C'est les zones que je n'ai pas encore visité Bon vous voyez là C'est déjà pas mal Il y a un petit repérage Sur la carte Comment il s'est fait Violer Désintégrer Enfin tout ce que vous voulez Bon alors je ne peux pas aller par là Parce que c'est fermé Donc il va falloir Trailer une clé Ce qui se situe Pardon sûrement Derrière cette porte Donc Voilà Donc là Donc là il y a une bouboule Qui apparemment Bon là il y a un coffre Que je ne peux pas atteindre Là il y a une autre bouboule Ah là il y a un truc intéressant ici Une page Du livre des morts Ça fait rouler Non je ne peux pas 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 Il faut que je trouve un moyen D'abaisser ses grilles Je prends la bouboule Et je l'emmène Tout là-bas Voilà Ça va désactiver ça Et avec celle-là Je vais activer L'autre interrupteur Qui est là-bas Et surtout pas se tromper Oh là j'ai descendu Qu'à moitié Ça ne suffit pas Et merde Est-ce que je peux la sortir Celle-là Ah d'accord Il y a unabei de baisser Par là Voilà Le coffre Avec une clé Bon bah c'est bueno Je vais pouvoir continuer J'ai envie de dire enfin Chargement Oh t'as la bouche ouverte Tiens je vais T'enfoncer ma clé moi Voilà Je sais pas pourquoi ça sent le boss Pas maintenant Moi il y a un interrupteur Je l'active Ça pourrait me conduire à ma mort Ah une plateforme Ah non c'est le chaudron Ah non c'est une plateforme Ah oui Je suis entièrement d'accord Des Putain de merde Oh putain faut aller vite Vous avez vu il s'est désactivé Attendez il y a des trucs à casser Voilà Il faut savoir que c'est timé Il n'y a même pas de Je savais pas où je devais aller Oh putain Oh mais Voilà Tu parlais des automatismes Bah voilà Par exemple là c'est tout con Là je veux juste m'accrocher au rebord en bois Ah bah il s'est accroché Putain de merde Tout à l'heure il s'est accroché Bon Bon là il faut que je me grouille Mais lâche non Oh mais non Oh j'ai compris Mais franchement là je suis trop nul sur ce coup là Je viens de comprendre C'est bon c'est bon c'est bon J'ai compris J'ai compris Je suis nul C'était tout con Mais voilà Je viens de comprendre En fait je pensais qu'il fallait monter Au dessus de cette connerie Mais non c'est pas ça en fait Hop Voilà tout simplement C'est parti On continue Premier donjon difficile Enfin premier donjon Difficile J'ai du mal En même temps je découvre le jeu c'est normal après je ferai son, le, je ferai son, ben c'est pas ça, les doigts dans le nez hop là, hop là et ok donc la plateforme elle va monter enfin une plateforme normale attend, appuyez sur, pour voir la carte du monde voilà la carte du monde j'y suis et alors est-ce que c'est ailleurs la carte du monde elle est où ah mais j'avais pris un niveau accro à la santé des ghouls d'exhumation santé des ghouls plus 50 et consomme 300 points de courant un prochain niveau consomme 300 points de courant les ghouls infusent 5 points de dégâts par attaque les ghouls invoqués 2 et là j'ai accro à la santé des ghouls d'exhumation plus 51 je sais pas quoi moi j'augmente ça améliorer toujours 2 ghouls invoqués attend là c'est quoi les ghouls de dégâts génèrent du courant en influant des dégâts à l'ennemi ah ça c'est pas mal ça bon enfin bref appuyez sur d'accord j'appuie sur la carte du monde elle est où la carte du monde j'aimerais bien la trouver mais elle est où la carte du monde carte du monde d'accord bon voilà voilà ce que j'attendais un boss oh putain de merde ça va pour toi putain elle arrive pas à le toucher oh putain de merde oula mais elle est trop classe cette forme cette arme appartenait jadis c'est un guerrier humain du nom de Draven instrument de milliers de duels mortels sa lame s'imprégnée de sa rage et de ses désirs de vengeance le vengeur de l'ombre reste encore aujourd'hui animé d'une soif de sang et de carnage impossible à assouvir c'est quoi ça ? défense je descends à 6 et ma résistance à 8 bon allez je vais les équiper talisman oh le talisman par contre je l'équipe hop et je ramasse la potion voilà euh je vais aller voir par là s'il y a pas un truc qui se cache et non rien c'était une superbe feinte bien joué de l'argent je vais aller casser tous les coffres un par un parce qu'il doit y avoir de la monnaie sur chaque coffre hop ah non là y'en a pas là non plus là non plus et là non plus là non plus hop là on ouvre la porte il y a des trucs qui se cachent impossible d'accord j'utilise une potion et là je ramasse monnaie 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 attendez ouais putain oh putain de merde Mais c'est dégoût, ouais c'est dégoût Je ne peux pas Hop, on va l'utiliser peut-être pour rien cette potion Ah d'accord, c'est le triangle les gantelets là Oh la vache Oh putain de merde, j'aimerais pas me prendre un coup avec ça Vous imaginez à la box si on avait des gants comme ça ? La boucherie quoi Voilà Ah, attends avant, je vais prendre le coffre Bon merde là, ma santé est affronte, je peux rien faire Allez on va actionner ça Oh là je sais pas ce qu'il se passe mais ça se passe Ah, je crois que c'est une mission à cause Ah bah voilà Hop Et j'ouvre cette porte Et je vais rejoindre le nain en bas Enfin le nain, le nain géant Et ma hache est votre Je suis dans les mines de la Moria Enfin non Oh putain de merde Est-ce que ça vaut le coup de se sacrifier ? J'ai l'impression qu'il faut que je saute de là Ah, je l'ai eu Hop là Oh, un dunique bleu Résistance Oh retrouvé Oh là là Voilà C'est ça que je veux Des objets comme ça Oh putain mais je suis méga rapide avec ce truc Il m'a haché votre Faut que j'arrête avec cette phrase à la con Est-ce qu'il est junior ? Tiens je lui ai parlé Faut que je me retappe tout le chemin en pennex Alors je fais ça pour voir la carte Ah là je la vois la carte Voilà je vais me déplacer instantanément Explorateur Ah ça veut dire qu'en pleine quête On peut se barrer du donjon Et aller acheter du stuff et tout Ça c'est intéressant ça C'est bon à savoir C'est très très bon à savoir ça Bon Je vais pas entrer par là Mais je vais pas entrer Je vais parler à l'autre là Salut Baby Ah 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 Cavalier Le feu de la montagne coule à nouveau Oui Grâce à moi Et à Carn Carn ? Junior ? J'ai du mal à le croire Et pourtant La forge est sauvée Tu connais la suite Cavalier Tu dois encore restaurer les larmes Je ne suis pas votre domestique Je sais Mais nos destins sont liés Un bout de l'arme Et nous t'aiderons En attendant Prends ça Ça pourrait te servir Oh 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 Ah C'est le pistolet de Strife Oh non Je connais cette arme Elle appartient à mon frère Strife Qu'est-ce qu'elle fait là ? Je l'ignore Mais j'ai d'autres articles en réserve Si ça t'intéresse Restaure les larmes Puis reviens me voir Donc si j'ai bien compris Deux choses sont requises pour raviver la forge Exact Le feu éveille la terre Et les larmes l'apaisent Deux dons Du patriarche Le feu ne suffit donc pas ? Non Il nous faut les deux Où puis-je trouver les larmes de la montagne ? À l'ouest Au-delà du fjord Dans le bastion C'est là que les larmes t'attendent Regarde bien On a du nouveau Mais c'est méga cher J'ai pas de thune moi Voilà niveau gagné Alors c'est quoi ça ? Des fonds sur sa cible Il porte un violent coup de faux J'aurais peut-être dû me spécialiser dans le héros funeste Mais bon on va se mettre dans Nécromancer C'est déjà pas mal Prochain niveau Les ghouls infusent 9 points de dégâts Voilà après je ferai ça Puis ça Puis après Les ghouls infusent des dégâts de feu supplémentaire Aux ennemis proches J'ajoute 2 points de dégâts Blablabla Des S'entourne dans Bouclier Nécrotique Qui accroît fortement sa défense et sa résistance Défense Réflexion Oh renvoie 10% des dégâts subis C'est pas mal ça Explosion morbide Ah ça c'est pas mal ça Non non franchement ça risque d'être pas mal Monter à haut niveau ça ça peut vraiment être pas mal à distance Puis de toute façon je pense que je peux faire une double spécialisation Entre guillemets Ouais je pense je pense Ouais ouais je pense que c'est ça ouais Enfin bref Là j'ai un fond Ah putain j'ai plus de lune D'accord Ça met juste du temps à se recharger Bon bah les gens j'espère que Cette partie vous a plu Elle a duré très longtemps La partie 2 Comme vous l'aurez remarqué Les sorties sont planifiées C'est à dire que En fait là Là normalement A l'heure où cette vidéo sort Sors pardon Je suis en vacances Et bah bah j'espère tout simplement Que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire Me suivre sur twitter A aimer ma page facebook Pour être au courant de toutes mes dernières sorties Je vous dis à la prochaine Stay enjoy Peace Peace